Salut c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler de comment créer une entreprise en Russie. Vous êtes particulièrement intéressé par ce pays, et bien au travers de cette vidéo, nous allons quand même parler de comment réussir au mieux l'implantation de son entreprise en Russie tout en partant sur des bonnes bases, tout en créant vraiment une entreprise, en respectant toutes les démarches et toutes les conditions établies par le gouvernement russe. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, moi je te conseille ou je t'invite à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour t'abonner, pour que tu sois alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne, portant sur la création d'entreprise et sur plein d'autres sujets, vraiment de façon générale, qui auront toujours prêt à, bien entendu, à l'investissement. Alors, moi je commence déjà par te dire, parce que ça reste quand même un pays qui intéresse énormément de gens, après la chute, où la chute de l'URSS a marqué un véritable tournant historique, mais surtout économique pour la Russie. Le marché russe, de la vente au détail, affiche 200 milliards de dollars américains, en plus d'une croissance annuelle estimée à 13% environ. Qui plus est ? Les spécialistes sont certains que ces chiffres n'est que la partie émergée de l'iceberg, et qu'ils sont bien plus importants que ceux publiés par le service fédéral de la statistique russe. Donc, voilà, on y va. Si vous avez donc décidé de créer votre entreprise en Russie, personne ne pourra vous déconseiller de faire le contraire. Ces pays, c'est accueillir les entrepreneurs qui sont, ou qui ont, bien entendu, l'ambition de vouloir s'installer, ou de vouloir implanter leur commerce, quel qu'il soit, à condition de respecter les règles établies. Alors, parlons, comme toujours, des différents types d'entreprises ou des formes juridiques que vous allez principalement trouver en Russie. Alors, la première forme juridique, c'est celle de la société en nom collectif, dit le NSC, ou Full Partnership. « Aucun capital minimum n'est exigé pour la création d'une SNC. Il n'y a pas non plus de nombre minimum de partenaires ou d'associés. Toutefois, une personne ne peut prendre part qu'à une seule société en nom collectif. » Enfin, « La responsabilité des associés est illimitée à la direction de la société et exercée d'un commun accord avec tous les participants. » La deuxième forme juridique que vous trouverez en Russie, c'est la suivante. « La société en commandite, ou Limited Partnership. » Le capital minimum pour la création d'une société en commandite est de 10 000 rubles, environ 200 euros. Elle est créée sur la base d'une convention d'association où au moins une personne a une responsabilité illimitée et les autres ont une responsabilité limitée. « La société par action ouverte, ou Open Joint Stock Company. » C'est une forme juridique que vous trouverez également en Russie. « La société par action ouverte exige un capital minimum de 10 000 monnaies de la monnaie russe, soit un peu plus de 2 000 euros. Les nombres d'actionnaires sont illimités et doivent être de 1 au minimum. Leur responsabilité s'élimite au montant de leur apport. Ce type de structure convient davantage aux grandes entreprises avec de nombreux actionnaires. Donc si vous voulez vraiment lancer quelque chose de grand, des géants, en Russie, moi je te conseille, je vous conseillerais de prendre cette forme juridique qui est la société par action ouverte parce qu'elle pourra vraiment correspondre à la taille de votre entreprise et surtout à son différent détail et à son activité. Après cette forme juridique, on a également la société par action fermée, dite « Closed Joint Stock Company ». Ce type de société est adapté en cas d'investissement conjoint avec un partenaire russe extérieur au groupe fondateur. Le capital minimum est de 10 000 monnaies russes, environ 200 euros, et le nombre d'actionnaires ne peut excéder 50 maximum. Après cela, on parle de la SARL, ou la société à responsabilité limitée, dite « Limited Liability Company ». Donc la « Limited Liability Company », ou la SARL, en Russie, est la forme la plus adaptée lorsque l'investissement n'est pas réalisé conjointement avec un partenaire russe. Le nombre d'associés est limité à 50 et le capital minimum s'élève à environ 10 000 rubles de la monnaie russe. Voilà, ce qui représente environ 200 euros. La responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leur apport. Parlons maintenant des 7 étapes à franchir pour enregistrer son entreprise en Russie. La première, et je te conseille de le noter, c'est la demande d'enregistrement. Vous pouvez remplir et signer un formulaire de demande d'enregistrement, dit « P11001 », qui doit ensuite être notarié. « Prévoyez un timbre fiscal de 200 roubles, donc 200 roubles pour chaque copie de demande d'enregistrement. En plus de ces timbres fiscaux, si vous avez besoin de faire rédiger une charte pour un notaire ou un avocat, prévoyez leurs honoraires également. Cette procédure prend un jour et ne peut être complétée en ligne. Vous devez bien entendu être sur place pour faire le nécessaire concernant cette première étape qui est la suivante, la demande d'enregistrement. La deuxième, c'est le dépôt du capital à la banque. Vous devez ouvrir un compte temporaire, au nom bien sûr de votre nouvelle entreprise, pour déposer le capital minimum requis. 50% du capital requis doit être versé avant la constitution de votre société. Le solde doit être payé au cours de la première année de fonctionnement. Alors, une fois l'enregistrement de l'entreprise effectif, il vous faudra ouvrir un compte définitif au nom de la société et ce nouveau compte sera fusionné avec le compte temporaire. Pour ouvrir un compte en banque, vous devrez fournir le formulaire de demande, une copie notariée, une copie de la décision, de la création de la société, une copie notariée de l'accord de base également. Selon l'établissement bancaire, l'ouverture du compte peut prendre plus d'un jour et cela en raison des procédures d'acceptation des clients de la banque. Tout en sachant que ça dépendra de vous, de la banque qui vous paraîtra la plus intéressante pour ouvrir votre nouveau compte bancaire en Russie au nom de votre société. La troisième étape, c'est les paiements des frais d'enregistrement. Le paiement des frais d'enregistrement de votre société de l'ordre de 4000 roubles, environ 80 euros seulement, peut être effectué dans les agences de la Sberbank à Moscou ou au bureau 46 des services fiscaux de Moscou toujours. Vous recevrez une facture que vous devrez conserver précieusement. C'est très important de le savoir. Conservez bien cette facture puisqu'elle vous sera demandée au cours de la procédure qui n'est pas terminée. La quatrième étape, un cachet pour une entreprise privée pour l'ouverture d'un compte bancaire. Avant d'ouvrir le compte bancaire pour votre société, vous devez faire produire un cachet pour votre entreprise. Acquérir un cachet à un coût, bien entendu, et cela s'élève habituellement aux alentours de 350 roubles. D'ailleurs, vous devrez présenter la facture de paiement des frais d'enregistrement au cours de cette procédure. La cinquième étape, obtenir un numéro d'enregistrement unique et de l'identifiant fiscal. Il vous faudra ainsi vous inscrire au registre unifié au service fédéral des impôts russes. Donc, voilà, au service fédéral des impôts russes. Au niveau local, vous devrez vous présenter avec un dossier complet qui tient les documents et les formulaires suivants. Je te conseille de le noter, la décision de l'Assemblée, des fondateurs, la charte de deux originaux nécessaires avisés par les services fiscos fédéraux et retournés au candidat russe, l'application d'enregistrement d'ontariés, la réception des paiements des frais d'enregistrement. Il faudra aussi présenter le document attestant de l'adresse physique de la nouvelle société. Et, bien entendu, voilà, de la nouvelle société, contrat de bail ou lettre écrite par les propriétaires des locaux, certifiée par la signature et les cachets de l'entreprise. Si le bureau est loué au sein d'une propriété individuelle, le document doit être notarié. Voilà, attention, j'attire votre attention, il faudra prévoir les frais d'inscription qui s'élèvent environ 4 000 roubles et compter 5 jours ouvrables. À ce stade, vous devez avoir transmis au service des enregistrements des entreprises, les reçus des paiements des frais de démons d'enregistrement, la décision d'association des fondateurs de l'entreprise, la charte de l'entreprise en deux exemplaires originaux surtout. Voilà, l'acte notarié de la demande d'enregistrement, un certificat de l'adresse de la société sur un certificat. Voilà, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Là, je vous ai donné vraiment tous les détails concernant la création d'une nouvelle entreprise en Russie. Voilà, donc, s'il y a de choses, de points qui n'ont pas été abordés, mettez-moi dans le commentaire tout en sachant que nous ne pouvons pas tout dire dans une vidéo d'une douzaine ou d'une dizaine de minutes. Voilà, les sociétés russes doivent fournir des comptes mensuels et de TVA ainsi que des comptes trimestriels au service des impôts. Donc, un autre point, c'est les droits de timbre et de 200 roubles si le document est rempli par des avocats ou des notaires sans oublier les frais techniques. Il faut toujours prévoir des frais pour les éventuels, pour des imprévus, bien sûr, parce qu'un investisseur, surtout un entrepreneur, est toujours celui qui s'arrange, bien entendu, à prendre toutes les mesures nécessaires, bien sûr, pour réussir au mieux sur l'entreprise. Donc, la sixième étape, c'est l'ouverture du compte bancaire de l'entreprise, bien sûr, certification et enregistrement de la signature du gérant. Et voilà, donc, je pense qu'on est bon. Et la toute dernière étape, c'est la transmission du numéro de compte bancaire de l'entreprise au service fédéral des impôts. C'était là les sept principales étapes pour ouvrir officiellement toute l'entreprise en Russie. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. La Russie reste un pays très intéressant pour créer une entreprise, pour ouvrir vraiment une nouvelle activité. Les Russes sont toujours très intéressés par les nouvelles idées, mais aussi par des nouvelles entreprises qui ont une valeur ajoutée sur le marché. Essayez d'étudier le secteur qui vous intéresse et vraiment repérer de failles des gens qui se sont lancés avant vous, ce qu'ils n'ont pas pu faire ou essayez de faire ce qu'ils font déjà, mais en mieux, d'accord ? Apporter un service identique à ce qu'ils font, mais avec un service gestion, par exemple, qui est plus fiable, avec un délai de livraison qui est juste plus réduit, avec une qualité de service, une qualité de service, je dirais, qui est vraiment irréprochable, tout cela vous apportera vraiment une touche assez particulière sur votre entreprise et vous donner une image propre à vous pour vous implanter, vous installer, vous imposer vraiment de façon brutale et surtout rapide sur le marché russe en particulier. On se retrouve très prochainement. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye. À la prochaine.